Chantal Hébert, Michel C. Auger, Dimitri Soudas, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous fais d'abord écouter David Johnston ce matin qui expliquait pourquoi, selon lui, une enquête publique serait inutile, pas nécessaire, on écoute. Une enquête publique, distincte, nous offrira tout simplement par le niveau de transport, d'espérance et d'urgence attendues par les Canadiens et les Canadiennes. Les renseignements que j'ai examinés sont et doivent rester secrets. Par conséquent, toute enquête publique crédible ne sera pas du tout public. Ces renseignements-là, plaident-ils, devront rester donc secrets? Toute enquête publique ne serait donc pas publique? Ça, c'est son plaidoyer. Chantal, je commence avec vous. Est-ce que c'est un plaidoyer qui tient la route, selon vous? C'est un plaidoyer qui, jusqu'à un certain point, se défend, puisqu'on a toujours compris qu'une enquête publique deviendrait non publique aussitôt qu'il serait question de sécurité nationale et de renseignements de sécurité. Mais en gros, ce que M. Johnson dit, sa proposition, c'est, à la lumière de tous les faits auxquels, moi, j'ai eu accès, dont ceux qui sont protégés au niveau de la sécurité nationale, n'importe qui qui les regarde objectivement arrivera à la même conclusion que moi. Et là, il propose quand même un test, qui n'est pas le test de l'enquête publique. et dit, j'invite deux comités et les chefs des partis d'opposition à regarder les mêmes informations que moi et à dire s'ils n'arrivent pas à la même conclusion que moi. Et lui pense que c'est le plus loin qu'il peut aller, qu'une enquête publique, ça va donner beaucoup de gens qui vont dire ce qu'on a entendu en commission parlementaire, mais ça ne dira pas les renseignements ou le contexte que lui apporte et qu'il dit qu'il l'a appris en prenant connaissance de tout ça. Ça vaut ce que ça vaut. Au prochain tour, on reviendra sur si c'était sa meilleure journée. Oui, on va revenir à plusieurs tours là-dessus. On va prendre le temps de bien comprendre. Michel C. Auger, ce que Chantal vient de dire est important. Il dit, par contre, je ne suis pas seul. Oui, j'ai été seul un bout. Mais il y aura le comité qui aura accès à tout ce que j'ai pu voler, qui m'a convaincu qu'une enquête publique n'était pas nécessaire. Et les chefs d'opposition, venez lire avec moi. Et ensuite, on jugera. Est-ce que ça, ça peut tenir, je vous reprends la même expression, tenir la route, Michel? Jusqu'à un certain point seulement. Parce que les chefs d'opposition, M. Trudeau l'a dit dans son point de presse, vont être assermentés pour leur donner la classification top secret. Donc, ils peuvent voir tous les renseignements secrets du gouvernement. Et à partir du moment où ils sont assermentés, ils sont sujets à leur serment qu'ils auront prêté de ne pas révéler ces choses-là. Alors, il y a une espèce de marché dupe là-dedans. Oui, ils vont voir, puis ils vont dire, je ne suis pas d'accord, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Ça ne fait pas une longue discussion. Moi, je crois que c'est compliqué d'avoir une enquête publique dans ces circonstances-là. C'est très compliqué, mais ça s'est déjà fait. On a vu au Canada l'enquête McDonald's sur la GRC dans les années 70. On a vu l'enquête Keble au Québec sur des activités de la police après la crise d'octobre. Il y avait plein de documents secrets dont on ne pouvait pas parler. Il y avait des moments à huis clos, il y avait des moments publics, mais ça se fait. OK. Dimitri, tourne de table là-dessus. On a vu sur le plaidoyer essentiel aujourd'hui de Johnson. Après ça, on va écouter l'opposition, puis on va continuer parce que l'ajout politique est loin d'être terminé. Dimitri. Essentiellement, on est de retour à la case de départ, c'est-à-dire que c'est le premier ministre Trudeau qui va trancher. Et quand je regarde les deux conférences de presse d'aujourd'hui, celle de M. Johnston et celle de Justin Trudeau, ma conclusion, c'est premièrement, Justin Trudeau était beaucoup plus convaincant que David Johnston, surtout étant donné que la décision finale lui revient. Le défi actuel avec les libéraux, puis la recommandation de David Johnston, c'est que... Puis je pense que Chantal en avait parlé à quelques reprises. L'enquête publique n'était pas la seule option pour David Johnston. Il avait aussi l'option, par exemple, d'une revue judiciaire. Il a essentiellement choisi aujourd'hui de ne rien faire parce que toute audience publique menée par David Johnston, les gens ne seront pas sous serment. Il n'y aura pas qui que ce soit qui sera forcé de comparaître. Donc, sur le plan politique, partisan, prochaine élection, je pense que cet enjeu demeure toujours sur la table. Oui, mais est-ce que la question qu'on lui posait, c'était pas est-ce que oui ou non, il doit avoir une enquête publique, Dimitri? C'est ça la question. Lui, il répond non. Ça étonne beaucoup de gens, mais il répond non. Il répond. Oui, mais l'option, il vient essentiellement, puis je conclue rapidement, il vient de redonner la patate chaude à Justin Trudeau. OK. Chantal, vous venez réagir, vous avez vu bouger. Oui, deux choses. D'abord, Michel a raison sur les enquêtes publiques dont il a parlé. La différence, par contre, c'est qu'on parlait d'une autopsie dans la plupart de ces cas-là, y compris Maher-Ararre. Et là, on parle de quelque chose qui se passe en temps réel. On n'est pas en train de parler d'un chapitre derrière nous qu'on a dissèque. On est en train de parler de comment on va se protéger de quelque chose avec lequel on vit. Ça, ça rend l'idée d'une enquête publique moins alléchante. Mais d'autre part, M. Johnson, selon moi, et Dimitri a raison sur l'histoire de M. Johnson, qui fait des enquêtes publiques, des audiences publiques, il se serait aidé politiquement en recommandant que quelqu'un d'autre que lui s'occupe de la suite des choses. Très bien. On va écouter M. Trudeau, qui était content, ravi. M. Poilievre, M. Singh, M. Therrien du Bloc québécois, qui étaient, eux, pas du tout ravis. On écoute. Nous accueillons favorablement le rapport d'aujourd'hui et ses recommandations. L'ancien gouverneur général a déterminé que la prochaine étape de son travail consistera à tenir des audiences publiques. Nous soutenons ce travail sans réserve, y compris l'intention du gouverneur général de créer un dialogue avec les Canadiens, en particulier ceux issus des communautés de la diaspora, qui sont souvent la cible de tentatives d'ingérence. M. Blanchet a déjà un représentant qui siège sur le comité de parlementaire, qui a exactement ce niveau de sécurité nécessaire. Mais encore mieux, on offre à M. Blanchet directement la capacité d'obtenir le niveau de sécurité nécessaire pour qu'il puisse regarder lui-même l'intelligence qui est au fondement des conclusions de ce rapport. On sait que Justin Trudeau a nommé son ami de famille, son ami de ski, son voisin du chalet et un membre de la fondation Trudeau, pour camoufler ces faits-là. Le Parti conservateur renouvelle sa revendication d'une enquête publique qui commence maintenant. Je ne suis pas d'accord avec la décision de M. Johnson. Je vais dire que je pense qu'on a besoin d'une enquête publique et je vais aviser le premier ministre qu'on va utiliser tous les outils à notre disposition au niveau fédéral pour forcer ou pour avancer une enquête publique. C'est très surprenant. Très, très surprenant. Je ne pensais pas que ce serait à ce point pas indépendant. À quel point il a servi le premier ministre. Il a fait du travail pour le premier ministre. Bon, tour de table. Deux choses essentielles. La crédibilité de M. Johnson qui est attaquée assez directement par les conservateurs et le Bloc, on vient de l'entendre. Et aussi, est-ce que cette demande d'enquête publique va se répéter pendant un an, un an et demi, jusqu'aux prochaines élections? Chantal, sur la crédibilité de M. Johnson, M. Johnson a tenté de se défendre aujourd'hui en disant « je les ai vus quatre fois quand il était tout petit ». Qu'en avez-vous pensé? Que c'était une très mauvaise idée de faire l'histoire de ces sorties de ski à Mont-Tremblant et des chalets des uns et des autres. Mettons que ça ne faisait pas très proche de nous qui n'avons pas de chalets. Peut-être vous, Patrice, mais pas de chalets aux pieds des pentes. Et d'Amy-Rish qui, bon, avec la famille à Tremblant. Alors, c'était assez maladroit. Et ça montrait que les attaques quand même de l'opposition, en particulier des conservateurs, avaient porté. Mais je remarque, quand j'écoute les deux, qui parlent, M. Trudeau parle toujours de l'ancien gouverneur général. Le message, c'est qu'on ne savait pas que Stephen Harper avait l'habitude de nommer des proches de la famille Trudeau comme gouverneur général, deux fois plus tôt qu'une. Et quelque part, Pierre Poilievre tire sur le messager. Et j'avoue, comme journaliste, je suis tellement habitué à voir ça. Généralement, quand on tire sur le messager, c'est parce qu'on manque d'arguments sur le fond. Bon, bien, vous me volez les mots de la bouche. Michel, c'est Dimitri Soudas, au lieu de s'attaquer constamment à M. Johnson, ce qu'ils peuvent faire par ailleurs dans l'arène politique, est-ce qu'ils peuvent répondre sur le fond aux arguments qu'il rend public sur la non-raison d'être ou la raison d'être d'une enquête, Dimitri? Bien, pour l'instant, ce qu'ils disent, c'est qu'on doit le croire, c'est-à-dire M. Johnson, on doit le croire sur sa parole. Et ce qui est bizarre en même temps, c'est que les députés du comité de la sécurité nationale, jusqu'à date, parce que notre système n'est pas le même que celui des Américains, n'ont toujours pas vu toutes les preuves et tous les renseignements qu'a vus M. Johnson. Écoutez, Patrice, à la fin de l'exercice, si M. Trudeau, si le premier ministre refuse de déclencher une enquête publique, vous allez trouver la promesse d'une enquête publique dans les plateformes électorales du Bloc, du NPD et des conservateurs. La seule question à laquelle nous n'avons pas la réponse, est-ce que cet enjeu sera une des questions de l'urne lors de la prochaine campagne fédérale? Ils lâcheront pas, vous dites. Ils ne lâcheront pas le morceau, l'opposition. Non, absolument pas, parce que ce qu'ils disent, qu'est-ce que vous avez à cacher? Et c'est un narratif avec qui M. et Mme, tout le monde, c'est un narratif qui peut résonner si c'est une des questions de l'urne. Donc, Michel, l'offre au chef des oppositions de venir et de lire tout ce que Johnson a lu, que le comité lise, tout ça, l'offre sera refusée, si je comprends bien, Michel C. Bien, je pense que oui, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, s'ils sont assermentés, ils ne peuvent pas en parler après. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, les partis d'opposition auraient une bien plus grande crédibilité s'ils avaient fait leur demande d'enquête publique en n'attaquant pas la personne de M. Johnson. S'il doit quelque chose à quelqu'un, Johnson, est-ce qu'il doit à ses amis de ski ou à la personne qu'il a nommée gouverneur général, qui est M. Harper? À un moment donné, ça ne fit pas, là. Mais Chantal avait raison tout à l'heure quand elle disait pour la suite des choses, M. Johnson aurait dû se récuser. Aurait dû dire, bon, ma personnalité semble causer problème. Parfait, non, mais quelqu'un d'autre qui n'a pas de problème. Mais à cause de ça, ça va devenir... Ça ne va pas arrêter jusqu'aux prochaines élections. Dernier tour de table là-dessus. M. Johnson insiste beaucoup sur le côté... le côté dangereux de ces leaks, de ces... Est-ce que je vais le dire en français? De ces fuites, merci, de ces fuites dans les journaux, dans Globe and Mail, de ces rapports, de ces demi-rapports. Et il dit, c'est pas bien. Katsuya, tout à l'heure, disait, il s'attaque aux journaux. Moi, j'ai plutôt compris qu'il s'attaquait aux gens qui avaient fuité en disant, moi, j'ai pu lire l'ensemble de ces preuves-là et le public n'a pas eu le contexte. Et il y a eu des erreurs, donc, qui ont été commises. Chantal, qu'est-ce que vous retenez de ça? Que ce serait intéressant ou que ça va être intéressant, parce que moi, je pense qu'il y a des partis d'opposition qui vont prendre connaissance de cette annexe. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se promener en disant, je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas une position défendable en politique publique de dire, je pense que je sais, je pourrais le savoir, mais je ne veux pas. Et avec l'option de dire, ce que moi, j'ai lu, ça ne correspond pas du tout à ce que Johnston pense. Il était vraiment complètement biaisé. C'est quand même une option. Ce n'est pas dévoiler un secret. Il y a une critique à l'égard des médias, mais en gros, ce que ça dit, c'est le contexte, c'est important. Et ce que vous avez vu, c'est juste un morceau. On vous a dit que c'était un morceau du lac. Moi, je vous dis, ça aurait pu être un morceau du ciel. Et le portrait complet est important. Et il réfute à ce niveau-là, il réfute certains des reportages qu'il a vus. Mais c'est un fait que tout le monde comprend que ce genre de fuite, c'est des renseignements partiels. C'était ça l'intérêt d'une enquête publique pour voir le portrait au sens large. C'est ça. Et lui, il l'a vu et nous ne l'avons pas vu, ce portrait au sens large. Et par exemple, l'affaire Ndong, le député libéral qui s'est soustrait, Dimitri, du caucus libéral, Global l'avait accusé d'avoir insinué au consul chinois, attendez donc pour libérer les deux Michael. Ça est une histoire un peu à bras cadabrant. Lui dit, moi, j'ai tout vu et c'est faux. Il ne dit pas, c'est peut-être faux, il dit c'est faux. Voici un exemple de toutes ces informations qui proviennent du SCRS qu'il faut prendre avec des pincettes, non? Sur l'affaire de M. Ndong, je n'ai jamais vraiment pris au sérieux parce qu'apparemment, M. Ndong est accusé d'avoir dit au consul chinois de ne pas libérer les deux Michael parce que c'est les conservateurs qui en profiteraient. Donc, c'est un très mauvais conseil. C'est le gouvernement en place qui a profité s'il y a un profit à tirer sur la libération des deux Canadiens. Ce que je peux dire, puis Chantal, vous avez raison, mais j'ai trouvé les commentaires de M. Johnston un peu provocateurs. Donc, ceux qui sont responsables pour les fuites, ils vont continuer à envoyer des mémos secrets pour faire valoir leurs points. Donc, encore une fois, une raison de plus pourquoi aujourd'hui ou demain n'est pas le dernier chapére de cette histoire. Mais le cube Rubik dans cette discussion, c'est que, Michel, pour faire la lumière sur cette histoire et toutes les autres, encore faut-il qu'on puisse étaler dans une enquête publique au grand jour certaines choses. On sait qu'on ne peut pas avec ce genre d'informations-là. Alors, on fait quoi, Michel Cé? On ne peut pas tout étaler, mais je pense que le public comprend très bien qu'on ne peut pas tout étaler et qu'on peut faire une enquête publique quand même en donnant des éléments de contexte, en expliquant ça bien comme il faut. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais ça se fait, ça s'est déjà fait. Et dans la situation actuelle, je pense que c'est encore la meilleure solution. OK. Très bien. Alors, si je vous comprends bien, les trois, puis avec différents accents, cette histoire-là, c'était loin d'être le point d'orgue puis la fin aujourd'hui, Chantal. Oui, ça n'allait jamais de l'être en passant parce que s'il y avait eu une enquête publique, là, on rentre dans le débat de qui décide, qui fait quoi, terme de référence. Mais j'avoue que je n'étais pas totalement convaincue sur la pertinence d'enquête publique. Alors, ce que j'ai vu m'a conforté dans mon impression que ce n'était pas le meilleur véhicule, mais il y en avait d'autres et ils ont tous été laissés de côté. C'est ça. Comme vous dites la suite, il y aurait pu avoir... Dimitri vous a chier, il y aurait pu avoir un non, mais... C'est ça. OK. M. Poilièvre, qui rencontre François Legault aujourd'hui, on va écouter un petit... un court extrait. Vous riez déjà, Dimitri, un court extrait, mais il n'y a rien qui nous amène très, très loin, mais ça donne l'atmosphère quand même. Il y a deux sujets que je veux traiter avec lui. D'abord, la filière batterie. Il y a des investissements qui vont se décider dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, c'est important que les partis politiques au fédéral comprennent que c'est stratégique pour le Québec, la filière batterie. Le deuxième sujet que je vais aborder avec M. Poilièvre, c'est l'immigration, la place du français au Québec. On le sait, la CAQ demande de rapatrier des pouvoirs en matière d'immigration. Je vous félicite d'avoir coupé et réduire des impôts parce qu'il nous faut la même chose au niveau fédéral. Les gens travaillent, 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 mais ça ne paie pas. Donc, il faut continuer de réduire des impôts et d'éliminer les taxes supplémentaires pour rendre la vie abordable. ce sont mes priorités principales. Oui, puis on va se parler en français, donc l'importance d'assurer l'avenir du français au Québec. Je sais que c'est quelque chose qui vous touche personnellement. Bon, bien, tout va bien, Dimitri. On est loin, évidemment, d'une campagne, ce n'est pas demain matin. On se souvient que M. Legault avait demandé aux Québécois de voter Erin O'Toole pour ne pas voter pour des partis centralisateurs. Comment vous voyez cette mouvance-là entre les deux, Dimitri? Bien, premièrement, puis peut-être que ça ne paraît pas, mais M. Poilièvre a choisi une approche très différente de ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il ne va pas miser sur les appuis de partis politiques provinciaux. Puis vous avez mentionné, Patrice, le fait que M. Legault a fait sa recommandation lors de la dernière campagne fédérale. Mais les Québécois ne l'ont pas écouté. Ils ont voté majoritairement pour des députés libéraux fédéraux et bloquistes. Donc, M. Poilièvre se dit, si on va faire une percée au Québec, ça va être grâce à nous. Je suis un peu surpris que ça a pris si longtemps avant de rencontrer le premier ministre du Québec, même si sa stratégie ne passe pas par le même canal que ses prédécesseurs. C'est-à-dire, on espère avoir l'appui de la CAQ pour faire une percée au Québec. Michel C., comment vous voyez la suite? Je pense que M. Legault n'était pas pressé de rencontrer M. Poilièvre non plus. Il explique que ça a pris du temps. Je pense qu'il voit aussi la réaction que les Québécois ont dans l'opinion publique par rapport à M. Poilièvre. Il dit, pas sûr que je veux me coller à ça, moi. Et parfois, les exagérations verbales de M. Poilièvre ne le servent pas. Alors, rentrer là en disant que c'est la faute à Justin Trudeau si le troisième lien n'a pas été bâti, à un moment donné, on est sûr qu'il s'est aidé avec ça. Et je ne suis pas sûr qu'il y a eu M. Legault en disant ça non plus. Alors, on n'a pas senti d'atomes crochus. Personnellement, puis d'autre part, je ne suis pas sûr que M. Legault va faire le même rappel en disant qu'il y a deux parties centralisateurs et qu'il y en a un qui ne l'est pas. Je pense qu'on va aller ailleurs à la prochaine élection. Du côté pragmatique des choses, avec M. Trudeau et M. Legault, depuis quelque temps, on a pu régler quelques dossiers. Chantal? Bon, d'abord, toujours une mauvaise idée de venir dire pour le premier ministre du Québec pourquoi il a décidé d'abandonner une promesse. Il n'y a jamais personne à la CAQ qui a dit que c'était la faute de Justin Trudeau. Alors, quand on vient en visite, on ne dit pas si c'est mal peinturé, c'est parce que c'est de voisins. Ça commence mal. Mais l'autre problème de Pierre Poilier au Québec, c'est que François Legault voit bien, en même temps, ce rapprochement entre le Bloc québécois et le PQ. Et là, ce qu'il y a vraiment le goût de jouer dans ce film-là, de dire ne votez pas pour Justin Trudeau, quand ne votez pas pour Justin Trudeau, ça peut vouloir dire aussi votez pour le Bloc. Alors, moi, j'ai l'impression qu'aux prochaines élections, la CAQ va faire et M. Legault, comme son ami M. Ford dans l'Ontario, dire on ne s'en mène pas. Oui, ça va être différent un peu que la dernière fois. Paul Saint-Pierre Plamondon qui étonne aussi, on a été étonné ce matin, comme moi, j'ai été étonné ce matin par le rapporteur. Et là, il veut qu'on déclassifie les secrets de 95, des archives de la commission Grenier. on écoute Paul Saint-Pierre Plamondon et on revient. Que l'on soit fédéraliste ou indépendantiste ou qu'on soit entre les deux, il y a un principe plus fondamental de transparence envers la population et de respect de notre démocratie. Si un des moments démocratiques les plus importants de notre histoire a été le théâtre de plusieurs fraudes électorales, il faut absolument que l'information soit divulguée de manière transparente. Michel C. Auger, archives de la commission Grenier qui sont pour l'éternité secrète. Est-ce que c'est possible? C'est une opération possible? Bien, le Parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme, dit-on. J'imagine qu'il y a quelque chose de possible si on passait une loi. En même temps, c'est étrange que le juge Grenier, après ça, ait dit que ça s'est fermé pour toujours et jamais ça ne verra un rayon de soleil. Alors, probablement qu'il va y avoir de l'appui. Je sais que M. Legault a déjà dit d'ailleurs qu'il voulait que ça sorte ces documents-là. Cela dit, ce que M. Saint-Pierre Blavondon veut faire est transparent. Il est dans une opération de ramener les péquistes qui regardent la CAQ qui ont voté CAQ et qui disent « Ah bien là, j'aime moins ça qu'avant » au bercail. Et une des bonnes façons, c'est toujours de dire « On s'est fait voler le référendum ». Il va y avoir une grosse surprise parce que si jamais il a les documents, il va s'en rendre compte que le juge Grenier avait un mandat extrêmement limité, pas de parler des gens qui ont voté légalement, pas de faire ci, pas de faire ça, sur Options Canada et il a été capable de trouver des dépenses excédentaires d'à peu près un demi-million, pas cinq millions comme on avait dit dans le livre de Normand Lester. Alors, bon, il y a eu des problèmes constitutionnels là-dedans. Le fédéral n'est pas obligé d'aider la commission, mais je ne suis pas sûr que ça va être spectaculaire. Petit mot, très petit, Chantal et Dimitri Chantal. Si j'étais le gouvernement de la gauche, je ne m'allongerais pas que ce soit public parce que les choses qui sont publiques sont toujours moins intéressantes que les choses qui se sentent cachées. Ah, on boucle la boucle avec notre premier sujet. Dimitri? Conclusion rapide, depuis le mois d'octobre, honnêtement, chapeau au stratège en communication pour M. Paul-Saint-Pierre Plamondon. Malgré le fait qu'il a deux députés et lui, trois à l'Assemblée nationale, il domine la couverture médiatique sur un paquet de sujets. Merci, Chantal, Michel, Dimitri. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.